Avez-vous le droit de disperser les cendres d'un de vos proches n'importe où ? Et n'hésite pas à poser ta question sur défendez-droits.fr. Cette situation est d'ores et déjà très difficile. Mais si cette question a été posée, c'est que la jurisprudence y a d'ores et déjà répondu. Ainsi, vous allez pouvoir disperser les cendres d'un proche, mais pas n'importe où et à certaines conditions. La loi autorise leur dispersion dans un espace aménagé à cet effet. Cet espace se trouvant dans un cimetière ou dans un site cinéraire ou en pleine nature. C'est ce qu'on appelle un jardin de souvenirs. Dans l'hypothèse où vous choisissez de disperser les cendres de votre proche en pleine nature, vous, en tant que personne chargée des obsèques, vous devez faire une déclaration à la mairie du lieu de naissance du défunt. C'est ensuite la commune qui procède à l'inscription du nom du défunt et de la date du lieu de dispersion des cendres sur un registre spécifique. Mais attention, en pleine nature ne signifie pas dans n'importe quel lieu. Bien qu'il n'existe pas de définition juridique sur la question, seule l'interprétation des tribunaux permet d'en préciser le contenu. Concrètement, la dispersion est interdite sur la voie publique ou dans un lieu public. stade, square, jardin public, etc. La dispersion des cendres ou l'immersion de l'urne en matière biodégradable est en revanche autorisée en pleine mer, mais peut être interdite sur les voies fluviales et les cours d'eau. Bref, si t'es resté jusque là, marque des fins en commentaire. Et me remercie pas, abonne-toi ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !